Bonsoir mon ami, c'est avec gratitude que je te retrouve aujourd'hui pour que nous allions ensemble au pied du Maître de l'univers, afin d'y être instruit par sa parole. Prions ensemble. Seigneur Dieu souverain, toi le Maître de l'univers qui a créé le ciel et la terre, à toi reviennent la gloire, l'honneur et la puissance. Sois avec nous, guide ce moment, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Juge au chapitre 14, les versets 19 à 20. L'esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Samson vient de subir la trahison de ceux qu'il considérait comme des amis, intimes, au point de festoyer avec eux pendant ses noces. La seule pensée qui occupe maintenant son esprit, c'est la vengeance, sous l'impulsion de la colère. Chaque vêtement coûtera la vie à un Philistin, trente au total. Et sans consommer son mariage, Samson laisse sa femme en plan et rentre chez son père. Le père de la mariée interprète cela comme un rejet, comme un divorce. Et la femme est mariée au garçon d'honneur de Samson à la place. Depuis, mon ami, que l'on voit Samson prendre ses propres décisions, nous constatons qu'il les prend uniquement sous le coup de la passion. Samson n'exerce pas son jugement. Il ne cherche pas à prendre en compte son aziréa. Non, il prend des décisions en fonction de ses goûts et de ses impulsions du moment. En cela, il ressemble à son ancêtre Esaü, qui, pour un plat de lentilles, a méprisé son droit d'aînès et en même temps la responsabilité et les bénédictions qui y étaient rattachées. Cependant, la Bible dit tout de même que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Malgré sa faiblesse et ses mauvaises décisions, Dieu se servait néanmoins de Samson pour commencer à délivrer Israël. Ce passage nous indique que la réalisation des plans de Dieu ne dépend en rien de la bonne volonté des hommes. Quand Dieu décide de sauver son peuple, rien ni personne ne l'en empêche. Cela signifie-t-il, mon ami, que nous pouvons donc vivre nos vies comme bon nous semble, sans nous préoccuper de la volonté de Dieu ? Le destin de Samson, les conséquences de ses péchés, nous indiquent que ce n'est jamais en toute impunité, que ce n'est jamais sans conséquence de négliger les recommandations de l'Éternel. Comme le dit Jésus lui-même, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Mon ami, tout ce qui a été écrit dans la Bible, l'a été pour notre instruction. Je t'invite à considérer attentivement la vie de Samson, à méditer sur tes propres voies. Que fais-tu de la parole de l'Éternel ? Que fais-tu de la connaissance que tu as de cette parole dans ta vie ? Je t'invite à faire comme Samuel, qui ne laissait tomber à terre aucune parole venant de l'Éternel. Ce soir, le chant que je vais interpréter s'intitule « Reviens à ton Père ». Si jamais, mon ami, tu t'es égaré loin de Dieu, loin de ses sentiers, c'est le moment, c'est le moment de revenir, mon ami. Aujourd'hui, son pardon est disponible pour toi, alors reviens. Je te lis la première strophe du chant. « Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. » Toujours, il pardonne à qui se repend. Pour toi, l'heure sonne. C'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Toujours, il pardonne à qui se repend. Pour toi, l'heure sonne. C'est toi qui l'attend. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entend sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'étendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue. Dis-lui, mon enfant, reviens à ton Père. Ici, tu péris. Son eau désaltère, reviens à tout prix. Oh, crois à sa grâce. Sa paix est pour toi. Chez lui, prends ta place. Deviens fils du Roi. Reviens à ton Père. Reviens, c'est le port. Reviens et préfères la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur. Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur son cœur. Dieu est le vrai Père aimant, celui qui devrait être le modèle parfait pour tout parent en ce monde. Il est plein d'amour, plein de tendresse pour toi, mon ami. Donne-lui ton cœur et que tu trouves du plaisir dans ses voies. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada